Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve sur du PCM, mais pas pour le mode pro cycliste, on va faire une carrière et on va créer notre propre carrière et on va faire l'équipe Castorama Super U et on a choisi comme équipe, vous pouvez le voir ici, on a déjà un bon petit groupe je trouve en leader, enfin en plus expérimenté du groupe, on va avoir Stéphane Rossetto qui est du haut de ses 31 ans, va aider un peu tout ce petit peloton jeune qui demande qu'à rapporter des victoires Après on va avoir, alors ça c'est un de mes petits chouchous du recrutement Colbert Albertini, qui a quand même des stats super intéressantes, a seulement 21 ans Ensuite on va avoir Jérémy Lecroix qui lui va être un de nos sprinters vedettes je pense que lui va nous ramener quelques victoires Après on a Nance Peters qui va pouvoir aider nos leaders en montagne et en vallon Elie Gébert, pareil, il va nous aider aussi Après on a Dorian Godon, lui il va nous aider pour les contrôles à montres par équipe et aussi un peu en vallon, du coup il va rouler, ça va être un bon rouleur pour nos équipiers Après on a Benjamin Thomas qui lui va être un bon sprinter mais surtout un bon contre la montre Donc lui c'est pareil, il va bien nous aider à rouler pour nos leaders dans les contrôles à montres par équipe Ensuite on a Damien Touzé qui lui sera un bon poisson pilote pour les sprints Comme Pierre Barbier, lui ça serait carrément un sprinter Lui on va essayer de gagner des victoires Par contre il est bon cœur en sprint Donc dans les plaines et tout ça, même les vallons il passera pas trop les boss Après on a Mathias Leturnier Très bon en montagne, pareil, ça va être un très bon équipier pour nos leaders On a Hugo Pigeon, lui qui est bon en contre la montre Donc pareil, lui on va s'en servir pour les contrôles à montres par équipe Ensuite on a Léo Vincent qui va être un très bon poisson pilote, pareil dans les montagnes Aurélien Parépeintre, pareil pour les montagnes Et on a un petit jeune de seulement 18 ans Qui je pense peut nous surprendre un peu Parce que là lui, il pourra avoir des bonnes en contre la montre J'espère qu'il va augmenter On va voir, on va le suivre un peu plus attentivement ensuite Notre sponsor nous demande en gros objectif Là ça va être un des plus gros De faire un top 5 sur la Vuelta San Juan Internationale C'est notre première course qu'on va faire directement aujourd'hui Donc on va essayer de faire un bon résultat Et puis on va faire au mieux Voilà, on est au début de la première course de l'année Avec notre équipe Castorama Regardez un peu ce peloton C'est un peu... Ça me fait peur en fait Je ne m'attendais pas à avoir un peloton aussi relevé Il y a la Sunweb, la Barenne, la Timineos La Boura, la Education First La CCC, la Mitchelton Scott La Astana, enfin c'est n'importe quoi Nous on pensait avoir une petite course tranquille Pas du tout Pas du tout, en plus ils nous ont mis les gros Il y a du moulin à Nimalie, Bernal, Thomas Chachman, Joran, Chavez, Desmarquis Qu'il y a Taldo Il y a Masnada aussi Clairement Clairement ça va être compliqué Là, je ne vous le cache pas Ça va être très compliqué Nous on va mettre Ça va être Albertini notre leader Clairement Mais on va mettre Roseto Ensuite Roseto il va rester avec Parce que On ne sait jamais Si on perd un des deux Ça va être avec ces deux là qu'on va jouer le général On va essayer de faire au mieux Bon, on vient de franchir les 10 km de l'arrivée Là nous on a fait un train C'est clairement juste pour ne pas perdre les roues Allez hop Et un kilomètre On demande à tout le monde de sprinter Et donc devant ça va être une victoire De Albertini qui finit bien Et Gilbert aussi On va venir faire 4 et 5 Ah bah écoutez Si on nous avait dit qu'on ferait 4 et 5 ici Alors sur les podiums Ça donne qu'on est donc 4ème et 5ème Au général on est donc 4 et 5 Très bien Classement par points On est 4ème et 6ème Meilleur jaune Et bah on a le classement des meilleurs jaunes On est bien là On est 1er, 2ème, 6ème, 10ème Bon après on est tous dans le même temps Mais on est tous là Oui, première équipe Regardez-moi ce beau maillot En mode cote Ou bleu de travail Voilà C'est magnifique Étape 2 Et bah Albertini est bien en forme Donc ça c'est cool Rosetto est en forme aussi Alors là on est à 24km de l'arrivée Je vais vous montrer une petite astuce Bon là Actuellement j'en ai pas vraiment besoin Parce que tout le monde a des bidons Mais regardez Il y a 20 bornes J'ai demandé à Léo Vincent D'aller chercher des bidons Et avant qu'il les ramène aux autres Je l'ai mis en protection De Albertini Non, aussi de Albertini Et quand je vais avoir besoin de bidons Je vais lui redemander d'aller chercher les bidons Sauf qu'il aura pas besoin de retaper tout le peloton Parce que les bidons ils aissent sur lui Donc il aura juste besoin de remonter Et même ceux qui sont derrière lui Vont récupérer directement les bidons Je vais lui dire Je vais lui dire maintenant Léo Vincent Hop, bidon Et regardez Tac Ceux qui étaient derrière Ils les ont déjà Et là il a juste à remonter Les deux de devant Et tac Ils les ont Comme ça Vous pourrez l'utiliser Quand ça sera dans des parties Dans des parties plus rudes Et qu'ils auront du mal à remonter Vous pouvez reprendre ça dans les parties Moins compliqué Donc là on arrive vraiment au pied De la dernière difficulté Là Léo Vincent Il emmène bien tout le groupe On va même lui demander De prendre son gel Parce que lui ça court Ça va pas d'être arrivé Dans le groupe de tête Et le tournier Il impose un gros gros tempo Maintenant c'est l'IGBR Hop, tournier On va le remettre En effort Maintenant ça va être à Nantes Peters De donner un gros tempo Allez Nantes Allez emmène nous Allez Faut pas les laisser partir devant Et on est bien positionné là On est bien positionné Il reste un kilomètre Maintenant c'est Rossetto Qui va rouler Allez il reste 800 mètres Rossetto va commencer à lancer Albertini il est bien placé Il est dans sa roue Allez Albertini va lancer aussi son sprint Allez 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 Faut qu'on reste avec ceux de devant là Devant on a qui ? On a Tom Dumoulin Nibali Et Gain Thomas Donc les gros sont là Et nous on fait bien là On va faire On fait 4, 5 et 8 Donc là Eli Gébert est là aussi Eli Gébert va être dans le top 20 Écoutez on fait un très bon début de tour Alors on est au départ de l'étape 3 Alors on est quand même bien 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 Ce que je regardais Au classement général On a 4 coureurs dans les 10 premiers C'est quand même pas mal Et à partir de la 27ème place Il y a déjà un petit écart De 55 secondes Donc pour l'instant On est très très bien Et puis pour l'instant Notre leader C'est toujours Colbert Albertini Qui va essayer de nous faire Une petite place au général Bon on arrive à 12 km On a fait un petit train Histoire qu'on ne soit pas perdu Qu'on ne perde pas le groupe de tête Tout simplement Donc on va voir ce que ça donne à l'arrivée 5 km On est bien en tête de groupe Là tout le monde prend son gel Le tournier qui emmène bien notre groupe Là Qui est bien devant On va le faire accélérer un petit peu On va demander à Léo Vincent Maintenant d'accélérer Le tournier qui va se mettre en automatique Qui va faire ce qu'il veut Allez Léo Vincent Qui emmène bien Hop maintenant c'est le tour de Nantes Peters Qui va carrément lancer le sprint Oh la la mince Ça craque derrière La Gébert Hop maintenant c'est Gébert Qui va lancer son sprint Roseto et Albertini Ils sont complètement bloqués Devant Devant ça va donner quoi ? Est-ce que Gébert va tenir ? Non il ne va pas tenir malheureusement Est-ce qu'on va faire une petite place quand même ? Oh Albertini qui fait une remonte Tala ! Oh la la C'est beau ça Albertini qui va faire une sixième place Du coup on va faire quatrième et sixième Nantes Peters qui va être pas loin derrière Vincent Roseto Voilà tout le monde Nous on arrive bien groupé là Voilà on est tous dans les 20 Tous nos coureurs sont dans les 20 premiers Donc c'est très bien pour nous ça encore On part pour la première étape de montagne On est pas mal On a un petit plus 1 avec Albertini On est toujours bien placé au classement général Actuellement Albertini il est deuxième au classement par sprint Et deuxième meilleur jeune Quatrième à la montagne Donc clairement on est bien On est septième au général à 20 secondes C'est Michael Matthews qui est en tête Donc normalement là la montagne il devrait craquer On va essayer de faire quelque chose On devrait pouvoir être emmené par toute l'équipe Parce que clairement on est une belle équipe pour la montagne Donc voilà même Roseto avec son petit zéro est en forme Donc on va essayer d'emmener notre leader Albertini pour cette course On arrive au pied de la seule difficulté de la journée Ça va être compliqué Clairement il y a une grosse montée On va dire d'une bonne dizaine de kilomètres Ça finit très compliqué Là on est monté en tête de peloton On a pris le sprint intermédiaire avec Albertini Pour gagner un peu de points En espérant pouvoir jouer le maillot de sprinter Et là on va se laisser monter Et puis nous on laisse Albertini en queue de peloton Et protégé par ses coéquipiers Là ça commence déjà à monter à 10 km Là ça commence déjà à être dur Devant ça roule très très fort Ça doit être la Ineos Ouais c'est ça c'est la Ineos qui fait un gros tempo Pour l'instant on est pas mal Albertini qui a du mal à suivre un peu la cadence Là mais bon il faut donner un maximum On a les premières attaques Là Nibali qui commence à attaquer fort à 5 km Faut qu'on arrive à suivre un peu ce tempo Malheureusement ça risque d'être très compliqué pour notre coureur Vincent, Léo Vincent qui est en train de craquer Là Nunes Peters qui continue son effort Là ça va être Roseto qui va donner son effort maintenant Allez Nunes Peters on va le laisser en automatique Il va faire ce qu'il veut Allez Roseto là tu vas nous emmener Albertini Allez c'est parti mon copain Hop Albertini qui va prendre son gel à 3 km de l'arrivée Malheureusement ça va être trop compliqué pour nous Du coup on va diminuer un peu la cadence Et on va réussir Devant c'est en train de craquer Un Nibali il est cuit Mulberger il est en train de craquer aussi Allez Roseto là tu nous emmènes Il reste plus qu'un kilomètre Allez Albertini Allez tu fais un effort tu doubles là Voilà tu le doubles Allez Allez tu essaies d'accrocher le groupe de devant là Alors devant qui c'est qui va l'emporter C'est Garen Thomas Allez nous Albertini qui va réussir à accrocher le petit groupe là Avec Vincenzo Nibali et Tom Dumoulin C'est excellent pour nous ça Et Roseto derrière qui va accrocher une cinquième place Et bah écoutez c'est très très bien pour nous Après Nunes Peters il est pas si loin Après il a pas la note physique encore Il est encore jeune Nunes Peters Donc il va être dans le top 20 Léo Vincent qui tient bien aussi là Qui est juste là Alors Nunes Peters qui fait 16ème Et Léo Vincent qui fait 19ème Donc voilà au niveau de l'étape C'est donc Garen Thomas qui l'emporte Nous on est dans le groupe des trois favoris là ici Bah derrière Garen Thomas qui est au dessus de tout le monde Au général on fait donc quatrième avec Albertini Et on a Roseto qui est sixième Donc ça c'est très très bien On en a deux dans le top 10 C'est quand même assez exceptionnel On rappelle quand même que nous on est une équipe continentale Là il y a des équipes World Tour Donc au classement du meilleur grimpeur On en a deux On a pareil Albertini et Roseto qui sont quatrième et cinquième Au classement par points On est troisième mais on est seulement à trois petits points de Garen Thomas Au classement du meilleur jeune C'est donc Albertini qui est devant Nance Peters qui est une belle quatrième place On a Eli Gébert qui est septième Et Léo Vincent qui est neuvième Donc quatre coureurs dans les dix premiers C'est très bien ça pour nous Et par équipe regardez On est la deuxième meilleure équipe Et je tiens encore à le rappeler On est une équipe continentale C'est World Tour, World Tour, World Tour, World Tour C'est que du World Tour autour de nous Bon suite à ces très bons résultats On va se laisser là Et on va se garder la fin De cette Vuelta à San Juan Internationale Pour le prochain épisode Parce qu'il va nous rester Un petit contrôle amende de 17,4 km Il y aura une autre étape de montagne Qui est assez similaire à celle qu'on vient de faire Une étape de Et une étape de plaine Je crois que c'est la dernière Ça va donc se terminer comme ça Pour l'épisode prochain On va partir du coup là dessus Et qu'est-ce qu'on va voir d'autre Pour l'épisode prochain On fera aussi le Grand Prix de la Marseillaise Et je pense qu'on aura le temps De faire l'étoile de Bessage Là ça sera clairement que du plat Mais c'est un objectif pour notre sponsor Et puis c'est en France Donc on a envie de briller un peu C'est un petit objectif C'est une demi-étoile Mais on va essayer de faire des bons résultats Bon sur ce les amis J'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas Lâchez un petit pouce bleu Laissez un commentaire J'ai mis le lien de notre Discord maintenant Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Comme ça vous aurez les vidéos en direct Enfin vous les recevrez Vous recevrez une notification A chaque fois qu'elles arriveront Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Et puis on pourra parler directement Si vous voulez Donc ça me fera plaisir Allez Bah écoutez Je vous dis à la prochaine Et puis bah Prenez soin de vous Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz